... ... Tiens, c'est le trac pour le chômage partiel. Tu en pourras ? Oui, oui. Du chômage partiel pendant les 15 derniers jours de l'année, annoncé hier lors d'un comité d'entreprise extraordinaire. Cette mauvaise nouvelle a fait le tour de l'usine en quelques heures. Une décision de la direction d'harceleur Mittal qui, selon les syndicats, devrait impacter le pouvoir d'achat de 1 600 salariés. Je crois que sur un salaire moyen de l'usine, ça fait près de 300 euros. Il faut dire que dans la période des fêtes, 300 euros, ça va affecter le porte-monnaie des familles. Et je crois qu'avec les salaires qui sont pratiqués aujourd'hui dans l'entreprise, on n'a pas besoin de pertes de salaires supplémentaires. De son côté, la direction du site justifie cette décision par une réduction de leur charge plus forte que d'habitude, de 40% par rapport au reste de l'année. Les clients d'harceleur Mittal auraient aujourd'hui trop d'acier. C'est pourquoi le ralentissement de l'activité, notamment dans la branche automobile, aurait pour conséquence une baisse prévisionnelle des commandes. Ils ont fait des stocks du fait qu'il y avait une flambée des prix au niveau des matières premières pour l'élaboration de l'acier. Donc ils ont fait des stocks bien avant l'été. Et donc aujourd'hui, ils ferment pratiquement tous à la fin de l'année. Et donc pour adapter tout ça, la direction comme cadeau au niveau des salariés, tous ceux qui ont fait la réflexion du haut fourneau et qui ont travaillé toute l'année et ont joué le jeu, le seul cadeau qu'ils leur donnent, c'est du chômage. Selon les délégués du personnel, une baisse momentanée d'activité impacterait également 200 intérimaires et 1000 salariés sous-traitants. Ils disent avoir fait appel à la direction départementale du travail pour étudier le bien fondé de cette décision.